Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Apprendre à Coder. Dans cette vidéo de programmation en langage Java, tu vas découvrir comment installer les outils de développement Java comme le JDK et l'IDE IntelliJ IDEA. Avant de commencer, si tu apprécies ce genre de contenu, pense à liker, commenter et t'abonner en activant la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo. Ton soutien booste la visibilité de la chaîne et m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons installer l'environnement de développement. On commence par télécharger le JDK, donc le Java Development Kit. Le Java Development Kit ou Kit de développement Java en français. Pour faire simple, ce sont tous les outils de base du langage Java qui vont nous permettre de développer nos programmes. Il contient le JRE pour Java Runtime Environment ou Environnement de développement Java, le compilateur, les API Java. Je reviendrai sur tous ces points dans la partie sur le fonctionnement de Java et plus tard dans le tuto. Je simplifie volontairement pour ne pas vous décourager. Rendez-vous sur ton navigateur préféré. Dans la barre de recherche, tu vas taper JDK Java et tu vas cliquer sur le premier lien dans le résultat de ta recherche Java Download du site oracle.com. En fonction de ton pays, tu peux cliquer sur No thanks, I will stay here ou visiter le site Oracle de ta région. Dans mon cas, je suis en France, donc je mets visiter Oracle France. Ensuite, tu vas passer à la sélection de ton JDK en fonction de ton système d'exploitation. Dans mon cas, je suis sur Windows, donc je vais cliquer sur Windows et cliquer sur le lien pour télécharger l'exécutable. Tu peux aller dans ton dossier Téléchargement ou Downloads pour retrouver l'exécutable et tu cliques dessus pour lancer l'installation du JDK. L'installation du JDK commence et tu n'as plus qu'à suivre les indications et cliquer sur Next. Tu peux ensuite fermer l'installation et c'est terminé. Pour télécharger l'IDE Intellige IDA, tu vas aller dans la barre de recherche de ton navigateur préféré et tu vas taper Intellige IDA. Tu vas cliquer sur le premier lien dans le résultat de ta recherche. C'est le site JetBrains.com. En haut à droite de la page d'accueil, tu cliques sur Download et sur la page de téléchargement, tu vas scroller vers le bas pour pouvoir télécharger la version gratuite Intellige IDA Community Edition. Vérifie qu'elle est bien compatible avec ton système d'exploitation et ensuite tu peux cliquer sur Download. Le téléchargement démarre. Tu vas retrouver l'exécutable dans ton dossier Download ou Téléchargement et pour démarrer l'installation d'Intellige IDA, tu as juste à cliquer sur l'exécutable. L'installation démarre. Alors comme j'ai une version plus ancienne d'Intellige IDA, je vais devoir la désinstaller. Donc si c'est ton cas, tu peux aussi cliquer dessus. Mais je vais aussi cliquer sur Uninstall Silently parce qu'en fait, je veux garder tous mes réglages et toutes mes configurations qui proviennent de l'ancienne version. Si c'est également ton cas, tu peux cliquer sur Uninstall Silently et ensuite tu peux cliquer sur Next. Pour l'emplacement d'Intellige IDA, je te conseille de garder l'option par défaut et cliquer sur Next. Concernant les options, je vais cliquer simplement sur deux options. Create Desktop Shortcut et Add Open Folder as Project. La première pour ajouter un raccourci sur ma page d'accueil et la première pour pouvoir ouvrir des... et la deuxième afin de pouvoir ouvrir des projets Java sans être obligé de passer par Intellige IDA. Donc je te conseille également de cocher ces deux options. Et ensuite, tu peux cliquer sur Next. Dans la fenêtre Choose Start Menu Folder, on laisse tout par défaut et tu peux cliquer sur Install. L'installation démarre. Une fois terminé, tu peux cliquer sur Run Intellige IDA Community Edition. Ça permettra de le démarrer lorsque tu auras cliqué sur Finish. Et ensuite, tu cliques sur Finish. L'IDE démarre et tu arrives sur la page d'accueil que je découvre en même temps que toi puisque j'avais encore la version 2023 et je la trouve plutôt sympa par rapport à l'ancienne. Voilà, c'est terminé. Tu as téléchargé le JDK et l'IDE Intellige IDA. C'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin dans l'apprentissage du langage Java, je t'invite à aller regarder ma vidéo complète d'1h20 où tu vas apprendre les bases étape par étape. Le lien apparaît en haut à droite de l'écran et il est également disponible dans la description. Sur ce, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !